ok 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 bonjour à tous bonjour bonjour à tous j'espère que vous m'écoutez bien bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous bonjour Blondine comment tu vas il y a l'autre qui passe bonjour je m'appelle Mimivani alors comme vous le savez je suis sur le point de sortir mon quatrième livre et qui, sans faire de favoritisme, est mon meilleur livre de tous les livres que j'ai déjà écrits celui-ci, celui-ci en fait s'apparente peut être le meilleur parce que c'est mon message c'est ma vie c'est mon expérience et aujourd'hui je vais essayer de parler un peu de mon histoire parce que comment je suis arrivé à écrire ce livre pourquoi le cerveau divin comment je suis arrivé en fait au cerveau divin donc bientôt je commence j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêt à recevoir le cerveau divin donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu voici le bijou c'est parce que ça va se voir c'est parce que ça va se voir c'est parce que je suis c'est le bijou le quatrième livre de du brain activez le cerveau divin 12 principes simples et pratiques pour développer la sagesse et l'intelligence divine et puis voilà regardez comment elle est belle d'abord la couverture n'est ce pas ok en fait pourquoi le cerveau divin c'est parce que je me suis beaucoup intéressé à savoir pourquoi pourquoi certaines personnes ont les pensées de Dieu et d'autres ne les ont pas en fait c'est parce que c'est mon histoire c'est parce que c'est mon histoire il fut une période de ma vie où j'ai décidé de m'engager à suivre Dieu j'ai décidé de me consacrer à son service j'ai décidé d'accepter les meilleurs plans qu'il a pour moi en fait et très tôt je me suis intéressé à la vie chrétienne en 2013 un événement tragique s'est produit dans ma vie je n'avais jamais connu ça mais cette année là j'ai dû en fait vivre cela j'étais en classe de première premier scientifique lorsque j'ai échoué l'examen de probatoire ici au Cameroun cet événement m'a tellement déboussolé m'a brusqué que après avoir eu les résultats que je n'avais pas aussi j'ai commencé à me poser les questions suivantes pourquoi suis-je sur la terre quel est mon but sur la terre quel est mon rôle sur la terre en fait qu'est-ce que Dieu attend de moi pourquoi j'ai échoué qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie j'ai commencé en fait à me poser des questions existentielles et c'est à partir de ces questions existentielles que j'ai fait la plus belle rencontre de tous les temps la plus belle rencontre de ma vie qui est celle de connaître le Seigneur Jésus Christ à partir de cette période là j'ai dit certainement Dieu pourrait me donner des réponses certainement Dieu pourrait répondre à mes questions quel est mon but sur la terre deux ans plus tard alors que j'ai cheminé avec Dieu il a commencé à m'enseigner il a commencé à me parler il a commencé à me dire clairement la vision de ma vie mais dans cette vision que j'avais reçue il n'y avait pas de cerveau à l'intérieur je ne savais pas que j'allais devenir ce que je suis aujourd'hui je ne savais pas que j'allais parler du cerveau je ne savais pas que voilà j'allais être coach bien que c'était des aspirations intérieures mais je savais que j'allais écrire des livres parce que c'est l'un de mes plus grands rêves être le meilleur écrivain depuis le temps écrit tellement des livres tellement des livres bonjour Patricia et je me suis je me suis lancé dans cette mission en fait jusqu'à ce que je commence à apprendre le cerveau les neurosciences lire beaucoup de livres sur le sujet me former apprendre mais une période en 2021 je suis arrivé à me lasser de tout ce que je savais je savais qu'il y avait une dimension au-delà une dimension spirituelle une dimension surnaturelle du cerveau mais je ne savais pas comment y arriver je ne savais pas comment y arriver je vous en prie la boîte à idées de PAM je vous en prie en grâce à Dieu et on dit merci à mon mentor William Djamain qui me conduit qui m'apprend qui me forme je ne savais pas comment y arriver en fait et un jour alors que j'étais en prière je me suis revenu aux environs de 3 heures pour prier je me suis engagé à véritablement prier pour chercher Dieu et dit ce jour-là j'ai dit à Dieu je veux connaître la dimension spirituelle du cerveau je veux que tu me parles du cerveau alors que j'étais en train de prier intensément j'ai eu une vision une vision dans laquelle une main descendait du ciel et elle se posait sur ma tête en déposant un parchemin à ce moment à cette rencontre-là j'ai eu j'ai eu comme une décharge d'énergie dans mon cerveau c'est comme si en fait à ce moment je recevais des idées divines c'est comme si à ce moment je recevais des des réponses à mes questions en fait je recevais beaucoup d'énergie alors le lendemain de ce jour je me suis engagé à étudier la Bible et il y a un passage que je vais partager avec vous qui se trouve dans Marc 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 bref je cherche ça rapidement et ce passage-là m'a fait me poser beaucoup de questions c'est l'histoire de Pierre lorsque Jésus était avec Pierre et les disciples il a posé une question qui est celle de savoir qui dites-vous que je suis c'est dans Marc 8 verset 33 Marc 8 verset 33 c'est là que je commence à me poser des questions en fait Marc 8 verset 33 ok donc Jésus posa la question à ses disciples de savoir qui dites-vous que je suis voici ce que Pierre a répondu au verset permettez-moi je vais un peu sur le micro ok Jésus leur demande mais vous qu'est-ce que vous dites qui je suis qui suis-je Pierre lui répond tu es le Messie alors Jésus leur commanda sévèrement ne dit rien Pierre a répondu tu es le Messie il a eu la révélation il a eu la pensée divine de qui est Jésus il a eu la révélation de qui est Jésus donc son cerveau a reçu une pensée divine en ce moment et après quelque temps au verset 31 nous dit ensuite Jésus commence à enseigner ceci à ses disciples il faut que le fils de l'homme souffre beaucoup les anciens les chefs des prêtres et les maîtres de la loi ne voudront pas de lui ils le feront souffrir et trois jours après il se relèvera de la mort il a dit cela très clairement alors Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches soyez très attentifs ici donc Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches en lui disant clairement il est en train de lui dire qu'on ne veut pas que tu meures Pierre qui a eu la révélation que Jésus est le Messie est le fils de Dieu prend Jésus à part et lui dit il lui fait des reproches Jésus se retourne il regarde ses disciples il fait des reproches à Pierre il lui dit va-t'en passe derrière moi Satan d'autres versions disent arrière de moi Satan tu ne penses pas comme Dieu mais comme les hommes c'est cette phrase ici qui a retenu mon attention tu ne penses pas comme Dieu mais comme les hommes d'autres versions disent arrière de moi Satan quand tu ne conçois pas les choses de Dieu tu n'as que des pensées humaines tu n'as que des pensées humaines et c'est là que je commence à me poser des questions Seigneur ça veut dire que on peut avoir des pensées divines et on peut avoir des pensées humaines regardez au verset d'en haut plus haut Pierre a eu la révélation de qui était Jésus donc il a eu une pensée divine il a eu la révélation il a eu la pensée de Dieu sur l'identité de Jésus il a dit tu es le Messie dans d'autres versions Jésus lui dit que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes qui t'ont révélé cela mais quelques temps après Pierre prend Jésus à part pour lui faire des reproches pour lui dire que non je ne veux pas que tu meures et Jésus lui répond à rien de moi Satan car les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu mais plutôt celles des hommes je veux que tu te demandes tu poses la question aujourd'hui est-ce que tes pensées sont celles de Dieu ou celles des hommes est-ce que tu as des pensées humaines ou bien tu as des pensées divines quelle est la nature de tes pensées qu'est-ce qui inspire tes pensées en fait quand j'ai commencé à méditer sur ces textes j'ai dit à Dieu explique-moi comment on fait pour avoir les pensées divines comment on fait pour quitter les pensées humaines pour les pensées divines c'était ça ma question c'était ça mon interrogation en fait Pierre a transité entre deux modes de pensée pensée divine pensée humaine pensée divine pensée humaine ça veut dire qu'en fait Pierre n'avait pas encore le cerveau divin Pierre n'avait pas encore le cerveau divin son cerveau était encore purement humain il n'avait pas encore il n'avait pas encore activé cette capacité divine puisque Jésus lui fait une reproche les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu mais comment avoir les pensées de Dieu je crois que c'est ça qu'on se pose la question en fait comment on fait pour avoir les pensées de Dieu il y a une personne une autre personne qui m'a inspiré dans la Bible au travers de son histoire c'est Salomon la Bible dit que Salomon était l'homme le plus sage de la terre je suis parti de son histoire je crois que c'est le chapitre 4 où je parle du principe de la sagesse comment recevoir la sagesse divine comment recevoir la sagesse divine Salomon avait les pensées de Dieu regardez la sagesse il était l'homme le plus sage de la terre mais comment a-t-il fait comment a-t-il fait pour devenir l'homme le plus sage de la terre quand vous lisez l'histoire de Joseph David Abraham ils avaient des pensées de Dieu mais ils n'étaient pas encore totalement chrétiens je vais vous lire un autre passage très intéressant à partir de quelle période les disciplines commencent à activer leur cerveau divin on va dans Luc 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 au homme sans cœur mais il a ouvri l'intelligence c'est à ce moment quand Jésus est revenu il aimerait résister il a ouvert l'intelligence de ses disciples dans mon livre c'est exactement de ça que je parle comment développer la sagesse et l'intelligence divine alors ici je vais vous donner une clé très simple je vais vous donner une clé très simple pour développer la sagesse et l'intelligence divine se cache d'abord ici dans la parole de Dieu salut Loveline c'est dans la parole de Dieu que se cachent la sagesse et l'intelligence divine c'est quand vous passez le temps dans les écritures que Dieu télécharge en vous et dans votre cerveau sa pensée vous ne pouvez pas avoir la sagesse et l'intelligence de Dieu si vous ne passez pas le temps dans sa parole si vous ne passez pas le temps dans la parole de Dieu vous ne pourrez pas avoir l'intelligence de Dieu autre condition c'est qu'il faut avoir l'esprit de Dieu la Bible dit dans 1 Corinthien 2 que seul l'esprit de Dieu connait les pensées de Dieu seul l'esprit de Dieu connait les pensées de Dieu est-ce que tu as le Saint-Esprit oui ou non si tu as le Saint-Esprit est-ce que tu as les pensées de Dieu est-ce que tu as les pensées de Dieu en fait est-ce que tu as les pensées de Dieu tu dois avoir les pensées de Dieu si tu veux réussir tu dois avoir les pensées de Dieu si tu veux réussir ta destinée tu dois avoir les pensées de Dieu si tu veux réussir ta vie en fait dans mon livre j'explique le cinquième principe le principe de la lecture j'explique comment tu peux télécharger les pensées de Dieu au travers de la parole le problème c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de gens me demandent comment lire la Bible comment avoir des révélations je vais vous donner un exemple beaucoup de gens quand ils lisent la Bible ils se contentent juste de la lire juste de la lire juste de la lire c'est tout mais j'ai découvert un secret pour avoir les révélations de la part du Seigneur pour avoir les réponses de Dieu il faut apprendre à poser les questions poser les questions interroger le Seigneur je suis jeune par rapport à mon âge par la grâce de Dieu j'ai écrit déjà quatre livres j'ai appris beaucoup de choses en très peu de temps mais l'une des clés qui m'a aidé et qui continue de m'aider c'est parce que je pose beaucoup de questions à Dieu oui l'autre jour quelqu'un m'a écrit et elle m'a demandé coach Joe Brain comment tu fais pour avoir les révélations comment tu fais pour comprendre la Bible nous on la lit mais on ne comprend pas Dieu simplement dit je fais comme un enfant le cerveau d'un enfant se développe rapidement et facilement parce qu'il pose beaucoup de questions à Dieu moi je pose des questions je questionne Dieu la Bible m'a déjà dit dans Jean 14 Jean 14 15 16 que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses moi j'avais demandé au Saint-Esprit enseignement le cerveau divin il y a des jours où je lisais les livres comme ça après pendant que je dors je fais des songes où je vois quelqu'un venir il m'enseigne le cerveau il me fait comprendre ce que j'avais du mal à comprendre il m'explique le cerveau le cerveau divin est purement une révélation de la part de Dieu je n'ai rien fait rien fait par mes propres efforts c'est parce que quelque part je suis curieux je suis curieux en fait je pose beaucoup des questions à Dieu j'interroge Dieu quand toi tu lis la Bible est-ce que tu poses des questions à Dieu ou bien est-ce que tu essaies toi-même de comprendre le cerveau humain sans le Saint-Esprit ne peut pas comprendre la parole de Dieu les choses la Bible dit que les choses divines les choses divines sont comme sont comme les choses folles pour le monde le cerveau humain sans le Saint-Esprit ne peut pas comprendre la parole de Dieu il ne peut pas comprendre Dieu personne ne peut comprendre les choses de Dieu sans avoir l'esprit de Dieu je répète personne ne peut penser comme Dieu sans avoir les pensées de Dieu le cerveau divin c'est Jésus qui veut penser au travers de toi écrivez-moi ça en commentaire le cerveau divin c'est Dieu qui veut penser au travers de toi il y a tellement de problèmes dans le monde il y a tellement de problèmes que ce soit dans le domaine des relations que ce soit dans tous les domaines mais Dieu veut utiliser ton cerveau pour apporter les solutions Dieu veut utiliser ton cerveau pour apporter les solutions dans ton domaine respectif et c'est ça le cerveau divin Joseph a eu la grâce d'accéder à la sagesse de Dieu pour résoudre les problèmes en Égypte pour résoudre les problèmes de Pharaon Daniel en son temps a accédé à la sagesse divine pour résoudre les problèmes de son temps aujourd'hui ton cerveau seul est tellement limité que tu as besoin d'une sagesse supérieure qui est la sagesse de Dieu pour t'en sortir les solutions humaines deviennent de plus en plus inutiles face aux problèmes du monde alors Dieu cherche qui enverrai-je qui va me consacrer son cerveau pour que je l'utilise pour ma gloire qui enverrai-je c'est la question que Dieu se pose qui enverrai-je qui enverrai-je est-ce que tu vas accepter de donner ton cœur ton cerveau de consacrer ton cerveau à Dieu pour qu'il l'utilise c'est de ça que je parle dans le cerveau divin la première étape il faut consacrer son cerveau à Dieu tu ne tu ne peux pas avoir les pensées de Dieu si tu n'as pas totalement consacré ton cerveau à Dieu tu ne peux pas penser comme Dieu si tu n'as pas totalement consacré ton cerveau à Dieu beaucoup de gens pensent que non je suis chrétien je prie en langue je prie à l'église j'ai le cerveau divin c'est faux Dieu ne donne pas cette grâce à tout le monde c'est ce qui respecte un certain nombre de principes les principes sont cachés dans Romains 12 verset 1 à 2 je vais lire je vous invite d'enfer à cause de cette immense bonté à lui offrir un sacrifice vivant sain et qui plaise à Dieu ce sera là ce sera là de votre part un culte spirituel ça c'est le premier verset retenez bien le deuxième verset il dit ne vous laissez pas modéler par le monde actuel mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui lui plaît et ce qui est parfait très bonne question et dit ne vous laissez pas modéler par le monde actuel mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée tu ne peux pas servir Dieu si si tu n'as pas première chose consacrer ton cerveau à Dieu il dit je vous invite verset 1 première étape je vous invite donc frère à cause de cette immense bonté de Dieu à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant sain et qui plaise à Dieu dans le corps il y a quoi il y a le cerveau dans la version paroles vivantes il dit ceci je vous invite donc à offrir vos corps et toutes vos facultés en d'autres termes si tu veux que Dieu utilise ton cerveau tu dois lui consacrer toutes tes facultés mentales intellectuelles psychologiques émotionnelles tu dois lui consacrer cela tu dois lui donner ça en offrant tu ne peux pas vivre dans le péché et espérer activer le cerveau divin tu ne peux pas c'est une erreur tu ne peux pas vivre dans le péché et espérer activer le cerveau divin et espérer penser comme Dieu tu ne peux pas est-ce que vous comprenez jusqu'ici la première étape il faut consacrer ton cerveau à Dieu quand on dit consacrer c'est que ça doit appartenir totalement à Dieu tu dois accepter de reconnaître que il faut s'il te a pra�er s'il te a pra�er pleinement c'est bon t'as misé Sous-titrage ST' 501 ... Ok. Est-ce que vous êtes là? J'ai un petit point de connexion. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas vivre une double vie et espérer que Dieu utilise ton cerveau. Tu ne peux pas vivre dans le péché et espérer que Dieu utilise ton cerveau. Ton cerveau ne peut pas être là pour vivre, pour établir des stratégies. Par exemple, pour mentir, pour voler, pour me tromper, pour forniquer, pour faire autre chose. Pour être discrédité dans la parole de Dieu et espérer que Dieu utilise ton cerveau, en fait. Dieu utilise ce qui lui est totalement consacré. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que dans le tabernacle, dans le temple de Dieu, il y avait des instruments qui lui étaient entièrement consacrés. Les instruments qui lui étaient entièrement consacrés, ça veut dire quoi? Personne d'autre ne pouvait utiliser ça parce que c'était totalement consacré à Dieu. Donc, il n'y avait que, c'était consacré uniquement pour le service de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous lisez l'histoire de Daniel, il y a un roi, je crois que c'est Balthazar, qui a voulu, qui a bu dans l'air. Il a bu du vin dans une tasse consacrée à Dieu. Il a bu du vin dans une tasse consacrée à Dieu. Quelques instants après, Dieu l'a frappé, il est mort. La Bible dit que, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Un temple, c'est quoi? C'est un endroit où quelqu'un vient rendre un culte. C'est un endroit où on vient rencontrer quelqu'un. Pour rencontrer Dieu, on ne rencontre plus Dieu seulement dans les temples, on le rencontre aussi dans notre corps. Dieu est venu habiter dans notre corps. Or, notre corps a plusieurs compartiments. Ne savez-vous pas que l'ensemble, c'est-à-dire que tout votre corps est le temple de l'Esprit-Saint? Ça vaut aussi dire qu'on peut dire que, ne savez-vous pas que votre cerveau est un instrument entre les mains de Dieu? Ton cerveau est un instrument que Dieu veut utiliser. Mais parfois, tu dis, Seigneur, donne-moi des idées. Donne-moi des stratégies. Inspire-moi. Je veux aussi écrire des livres. Je veux aussi inventer. Je veux être créatif. Je veux avoir la créativité divine. Mais Dieu dit, ma fille, mon fils, je suis désolé. Je ne peux pas utiliser ton cerveau. Pourquoi? Parce que je ne peux pas toucher ce qui n'est pas sain. Utiliser ce qui ne m'est pas totalement consacré. J'ai horreur du péché. Ma nature, de la sainteté, ma nature, tellement sainte, ne peut pas cohabiter avec le péché. En conséquence, si ton cerveau, qui est un instrument par ignorance, est encore utilisé pour penser intentionnellement à de mauvaises choses, je ne peux pas l'utiliser. Et si ton corps est encore souillé par certaines actions que tu poses, Dieu va dire, je suis désolé, mais je ne peux pas répandre sur toi ma sagesse. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la sagesse divine, Jacques va nous dire, je crois dans le chapitre 1 ou 2, il dit, la sagesse de Dieu est pacifique. Elle est pure. Elle est pure. Avoir la purité dans ses pensées, ce n'est pas rester comme... Il n'y a plus de pensées négatives. Tous les êtres humains, tant que tu es dans la chair, tu seras soumis à certaines pensées intrusives, dont des pensées qui te seront suggérées. Maintenant, il y a des pensées qui proviennent de toi-même. C'est-à-dire, tu restes comme ça. Jésus pouvait dire que celui qui convoite la femme, une femme, a déjà commis l'adulté avec elle dans son cœur. Donc, ça dit, ça provient de toi. La Bible dit que c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Donc, lorsque tu utilises ton cerveau, tes pensées, ton imagination, pour penser à des choses qui ne sont pas de Dieu, Dieu va se retirer, en fait. Dieu va dire, je ne peux pas. Mes pensées ne peuvent pas se mélanger avec d'autres pensées. Pourquoi? Je suis trop seul. Mes pensées sont tellement plus qu'elles ne peuvent pas se mélanger au risque de détruire ton cerveau. Vous savez, moi, dans mon parcours chrétien, les premières années de ma marche chrétienne, je m'en ai une double vista dit, il y avait des péchés avec lesquels je m'étais détaché, mais il y avait d'autres qui disent que c'est trop sucré. Je ne peux pas me détacher de ça. C'est trop sucré. Je ne peux pas arrêter de mentir. Je ne peux pas arrêter de convoiter les filles, Seigneur. C'est trop beau. Mais tant que je restais encore dans ça, il y a une dimension spirituelle que je ne pouvais pas atteindre. Dieu ne pouvait pas totalement se servir de moi. Pourquoi? Je n'ai pas gardé la purité dans mon corps, dans mes pensées. Je n'ai pas enlevé, même le plus petit péché, le mensonge, les petits, les blagues, où on ment, les injures, la colère, l'amertume. Je veux parler à des personnes qui ont des cœurs brisés, qui ont été blessés par des gens. Vous savez, moi, j'ai aussi été vraiment blessé. Pas quelque temps encore, j'ai eu un problème dans mon cœur avec une personne dans ma famille. Ce n'était pas évident. Donc, il était pleinement rempli d'amertume. Et je m'apprêtais effectivement à annoncer la sortie de ce livre. Dieu m'a dit clairement que je disais, si tu ne pardonnes pas cette personne, si tu ne décides pas de pardonner à cette personne, ce livre ne sortira pas et je ne te donnerai plus mes révélations. Je vais finir avec ça. Quel est l'état de ton cœur en ce moment? La Bible dit dans Matthieu 5, ou Matthieu 6 ou 7, je ne sais pas trop. Que c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que proviennent toutes les choses. Pose, écris en commentaire qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur en ce moment? Quel est le mauvais trésor que tu gardes dans ton cœur en ce moment? Quel est le mauvais trésor que tu gardes dans ton cœur en ce moment? Tu peux garder de la colère avec quelqu'un. Tu es fâché, tu as raison, mais tu sais au fond de toi que tu dois pardonner. Peut-être que tu ne veux pas pardonner à cette personne parce que tu attends qu'elle doit venir. Elle doit s'humilier devant toi pour que tu lui pardonnes. Mais dans la culture du royaume, Dieu dit pardonner. Et quand j'ai fait l'expérience de pardon, je vous promets que mon niveau de révélation a augmenté. Le même soir, quand j'ai décidé de pardonner à cette personne, quand j'ai décidé de libérer mon cœur à l'égard de cette personne, j'ai vraiment dit Seigneur, je pardonne. Parce que tu as dit que nous devons pardonner, je pardonne. Le lendemain, je suis en compatibilité avec la personne, je demande même pardon d'avoir été en colère contre toi, j'ai manifesté mon regret. Le soir, Dieu a commencé encore à me donner des révélations impressionnantes sur le cerveau. Pourquoi? Parce que si tu entretiens des pensées de rancune, des pensées de rancune, de vengeance, si tu es motivé par la rancune et pas la vengeance, comment est-ce que Dieu va utiliser ton cerveau en fait? La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent toutes les sources de la vie. Comment veux-tu que Dieu utilise ton cerveau alors que dans ton cerveau il y a encore des pensées impures? Tu convoites des hommes, tu convoites des femmes, tu es en colère contre les gens, tu gardes l'âme, tu es amère contre les gens et bien d'autres choses. C'est la première étape pour activer le cerveau divin, c'est que tu dois séparer ce qui n'est pas de Dieu. Tu dois l'enlever de ton cœur. Pourquoi? Parce que parfois Dieu veut te donner ses pensées, il te les envoie même sauf que ton cœur a un problème. Ton cœur ne peut pas recevoir tant que tu as de la mériture cachée dans ton cœur. Ton cœur ne peut pas recevoir les pensées de Dieu tant qu'il y a de la mériture dans ton cœur, tant qu'il y a de l'hypocrisie dans ton cœur, tant qu'il y a de la duplicité dans ton cœur. Est-ce que vous me comprenez jusqu'ici? Je vais aller doucement. Chaque jour, je vais enseigner sur un principe de mon livre. Marc 7, verset 21 dit « Car c'est du dédant, c'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées? Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancités, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dédant et souillent l'homme. Sortent du dédant. Qu'est-ce qu'il y a de dédant? Si les mauvaises choses peuvent sortir du dédant de ton cœur, ça veut aussi dire que des bonnes choses, notamment les pensées de Dieu, peuvent sortir. Regardez, je vais vous donner une révélation. Quand on a lu l'histoire de Pierre avec Jésus, Pierre a reçu la pensée de Dieu selon laquelle Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il a reçu la révélation. Quelques temps plus tard, Jésus lui dit arrière de moi Satan car les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu mais plutôt celles des hommes. C'est qu'en fait, quelque part dans son cœur, Pierre était encore rempli d'orgueil parce que c'est l'orgueil qu'il a poussé à lire. On dit qu'il a repris Jésus. Donc il a dit, voici ce qu'il a fait. Il a tiré Jésus d'entre les disciples. Il a dit, viens, on va au petit coin. Il a grondé Jésus. Il a dit, mais comment tu peux dire que tu vas mourir et nous laisser seuls? Comment tu peux dire cela? Et Jésus aussi l'a reprimandé. Il a dit, arrière de moi Satan. Il n'a pas dit, arrière de moi Pierre. Il a dit Satan, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Après, il a dit, les pensées que tu as sont purement humaines. Mais ce ne sont pas les pensées de Dieu. Donc Dieu ne pense pas comme ça. Dieu a une façon de penser. Les hommes ont une façon de penser. Pour les hommes, on doit garder rancune. On doit être orgueilleux. On doit refuser de se soumettre aux autorités. On doit être rebelle. Ça, c'est comme ça qu'on doit être grand devant les hommes, chercher les grandes choses. Mais la pensée de Dieu c'est contraire à tout ce que les hommes conçoivent. Est-ce que vous comprenez ça? Mais le cœur de pied a été rempli d'orgueil. C'est pour ça que il a eu, il ne sait pas ce qu'il veut dire le croire, mais l'audace, le mépris de reprendre Jésus. Ton cœur peut te disqualifier. Ton cœur, quand il parle du cœur, je peux aussi parler du subconscient. Parce que le cœur et le subconscient sont deux mots inter-reliés dans la Bible. État de mon cœur, il n'y a pas encore les mots pour ça. Je peux te comprendre. Va demander à Dieu les mots, en fait. Va devant lui. Il faut prier. C'est Dieu qui libère notre cœur, en fait. Nous, les hommes, on essaye de gérer certains dossiers dans notre cœur, mais il y a un niveau de pardon, là, pour atteindre. Il faut compter sur la grâce de Dieu, en fait. Donc, la première étape pour activer le cerveau divin, c'est la consécration. Est-ce que tu as décidé de totalement te consacrer à Dieu? Ou bien, il y a une partie qui est consacrée à Dieu et l'autre qui est consacrée au monde? Non. Si tu réponds à cette question, tu verras si effectivement tu respectes le principe un pour activer le cerveau divin. Est-ce que tu as dédié totalement ton cœur, ton cerveau et ton corps à Dieu? Tu lui as dit, un, je te remets ça comme une offrande. Utilise et fais ce que tu veux. est-ce que tu es prêt ou prête aujourd'hui à dire, Seigneur, je reconnais que dans mon cœur, dans mon cerveau, dans mon corps, il y a des choses qui ne t'honorent pas. Il y a des mauvais trésors à l'intérieur. S'il te plaît, j'ai la volonté, je veux me consacrer, je veux consacrer toutes mes facultés à toi pour que tu les utilises. parce que beaucoup de gens, quand ils viennent vers Dieu, ils veulent les idées de business, ils veulent les idées pour réussir le mariage, ils veulent des idées, des révélations pour les relations. Ils veulent tout ça. Mais après, ils veulent recevoir de Dieu sans honorer Dieu. Ils veulent prendre de Dieu sans se donner à Dieu. Ils veulent mener double vie. C'est-à-dire, Seigneur, je veux simplement recevoir de toi. Mais tout ce que tu dis, sainteté, pureté, consécration, ça ne me concerne pas. Moi, je vais vivre ma vie. Je vais vivre ma vie. Mais sauf que Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, c'est un Dieu de principe. Paul a dit dans Romains 12, verset 1, consacrez-vous totalement à Dieu. Parce qu'il n'y a pas de transformation sans consécration. Je répète, il n'y a pas de transformation ici-dedans sans consécration. Pourquoi? Parce qu'au verset 1, il va dire, je vous invite donc à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. sain et qui plaise à Dieu. Après verset 2, maintenant, il dit, ne vous laissez pas modéler par le monde actuel. Donc, c'est quand tu te consacres à Dieu que tu es immunisé contre l'influence du monde, contre l'influence des pensées humaines, contre l'influence des pensées diaboliques, des coutumes du monde, des habitudes du monde, du système du pensé du monde. Il dit, ne vous laissez pas modéler par le monde actuel. Ça veut dire qu'on peut se laisser modéler. Ça veut dire que cela dépend aussi de nous. Tu te laisses modéler, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui t'empêche de résister. Après, il va dire, mais laissez-vous transformer. Donc, le mot laisser revient deux fois. Laissez, ça veut dire qu'il y a une intention derrière. Ne vous laisser pas. je peux me laisser aller. Je peux me laisser aller avec Dieu. Comment aussi je peux me laisser aller avec le monde? On va se rendre dans des films quand un homme prend une femme qui n'est pas trop d'accord. Il dit, laisse-toi aller. Laisse-toi faire. Il dit, je m'abandonne à toi. Fais de voir ce que tu veux. Dieu veut aussi que tu lui dises ça. Je m'abandonne à toi. Je me laisse. Je me laisse. Je laisse mon cerveau entre tes mains. Je laisse mes pensées entre tes mains. Je laisse mon intelligence entre tes mains. Parfois, on utilise notre intelligence pour manipuler les gens. Parfois, on utilise notre intelligence pour faire du mal aux autres. Pour blesser les autres. Pour faire du mal aux autres. Je vais dire d'autres. L'homme demande de ne pas pardonner. Dieu dit qu'il faut pardonner. La philosophie est-elle contre la parole de Dieu? Oui! Paul pouvait le dire. La philosophie est contraire à la parole de Dieu. Il dit que la philosophie des hommes est une folie aux yeux de Dieu. La sagesse des hommes est une folie aux yeux de Dieu. Et la sagesse des hommes est une folie aux yeux de Dieu. dans la philosophie de Dieu. Il dit pardonner. Il dit pardonner. Salut, Jonathan. Il dit pardonner. Il dit pardonne à tes ennemis. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Dieu dit pardonne. Il faut toujours prioriser la pensée de Dieu au détriment de toute autre pensée. Vous, comment on reconnaît la pensée de Dieu? On reconnaît la pensée de Dieu lorsque, pour nous, c'est contradictoire à ce que notre cerveau a déjà reçu. C'est même incompréhensible. C'est-à-dire, c'est inconcevable. C'est-à-dire que, merde! Les hommes vont te dire ne pardonne pas, oui. L'égo est comme ça. L'égo est fier. Mais Dieu te dit pardonne. L'égo est fâché. Généralement, la pensée de Dieu ne te fait pas toujours plaisir ou du moins ne te fait pas toujours plaisir à ta chair. La pensée de Dieu est incompréhensible pour ton cerveau. Oui. Parce qu'on essaie souvent de raisonner. Mais comment Dieu peut me demander de pardonner à quelqu'un qui m'a fait tant, autant de mal? Comment Dieu? Est-ce qu'il réfléchit même? Est-ce qu'il connaît la douleur que cette personne m'a faite pour me demander de lui pardonner? Mais celui qui veut être sage comme Dieu doit appliquer les principes de Dieu. Tout simplement. Si tu veux être sage comme Dieu, applique les principes des principes de Dieu. Pardonner. C'est pour notre bien même. La vérité, c'est ça. Parce que la plupart des maladies psychosomatiques que nous avons sont dû au manque de pardon. Le cancer, le cancer et tout ça, c'est le manque de pardon. tous les problèmes qui nous arrivent, les AVC, les trucs comme ça, la colère, le pardon, la rancune. Donc, tu veux garder un poison dans ton cœur et espérer que l'autre en meurt. c'est pour notre bien en fait. Je vous recommande. Dieu ne force personne, non. Celui qui veut le cerveau de Dieu, Dieu ne te force pas. Dieu dit, tout ce que j'ai besoin, c'est que laisse-moi faire. Je veux aussi parler de quelque chose que j'ai remarqué d'abord dans ma propre vie. le désir de contrôle. Moi, j'étais une personne avec un défaut contrôlant. C'est-à-dire, moi, j'ai passé beaucoup de temps, même étant chrétien, à vouloir contrôler les gens, contrôler les choses, contrôler, tout contrôler. Il y a beaucoup de gens, que ce soit des hommes, qui veulent contrôler leurs femmes, les femmes qui veulent avoir le contrôle sur tout. Tu vas avoir le contrôle sur la jambe, tu vas avoir le contrôle sur le temps. En fait, tu vis une vie d'insécurité et tu cherches à tout contrôler. Merci, Yves, j'ai très hâte de te voir. On veut tout contrôler, l'ego, pas l'ego, pas notre chair, on va avoir le contrôle. Mais il y a un niveau où, si tu veux que Dieu utilise ton cerveau, tu dois lâcher prise. Tu dois perdre le contrôle. Moi, j'étais une personne que Dieu m'a fait passer par beaucoup de circonstances pour me dire, mon petit, si tu veux que je t'utilise encore plus, laisse-moi faire. Arrête de vouloir contrôler les circonstances pour les rendre en ta faveur. Non, laisse-moi faire. Je sais que tu es intelligent, tu es ta vie des stratégies pour convaincre X, pour convaincre Y, pour contrôler ici, pour t'assurer que tant, tant, tant. Mais Dieu me dit, laisse-moi faire. Il dit, Seigneur, c'est trop dur, je ne peux pas. Il dit, laisse-moi faire. Ceci, c'est la consécration. La consécration, bien qu'il s'agisse de sortir du péché, de l'impudité, tout autre, c'est aussi laisser Dieu faire. Paul dit, laissez-vous. Laissez-vous. Parfois, on ne laisse pas Dieu transformer notre cerveau parce qu'on ne le laisse pas totalement posséder notre cerveau. Tu vas tout contrôler. Tu utilises ton intelligence pour manipuler les gens. Tu pleures. Tu peux, voilà, faire semblant pour paraître bien aux yeux des hommes, pour avoir l'approbation des gens. Est-ce que faire un planning dans un agenda et noter ses objectifs, c'est vouloir contrôler aussi? Non. C'est différent. Contrôler, contrôler, c'est vouloir, je ne sais pas comment on dit. Ici, est-ce que faire un planning dans un agenda et noter ses objectifs, c'est vouloir tout contrôler? Non. C'est être sage, c'est de la sagesse, c'est du bon sens. La Bible dit que, quelque part, bref, en parlant de la planification, allons dans un proverbe, proverbe 16. C'est une très, très bonne question. Je savais qu'une personne allait me les demander. On a demandé. Proverbe 16. Et j'explique ça dans mon livre, c'est vous, j'explique. Ce côté-là, où tu l'utiliser ton cerveau, Dieu t'a donné un cerveau pour planifier. Il dit, l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'éternel. Proverbe 16. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'éternel. Donc, le verset 6 est clair. Il dit, l'homme fait des projets, l'homme doit faire des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Quand je parle de contrôle, c'est qu'on veut être à la place de Dieu et avoir le dernier mot. C'est-à-dire, on veut contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, vouloir contrôler les autres, tu ne peux pas contrôler ton conjoint, tu ne peux pas contrôler tes enfants, tu ne peux pas contrôler tout dans leur vie, en fait, parce que c'est hors de ton contrôle. Avoir un agenda, avoir des objectifs, c'est ça, c'est la sagesse de Dieu. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'éternel. On n'a pas dit que l'homme ne doit pas faire des projets. On a dit, l'homme fait des projets, c'est un fait. L'homme doit faire des projets. Le verset 9 dit, l'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. L'homme projette, donc il faut se projeter, c'est ce que l'homme fait, c'est ça le cerveau humain. Le cerveau humain projette, mais le cerveau divin dirige. Est-ce que vous comprenez? On dit, l'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Tu peux projeter, mais ne pas aller dans la bonne direction. Tu peux projeter, te projeter dans le futur en ayant des objectifs, mais pas forcément aller dans la bonne direction. Alors quand tu as le cerveau divin, Dieu ne te donne pas seulement des projections, il te donne une direction. Et lui-même, il dirige tes connexions neurologiques pour te conduire. Pour te conduire. Il te conduit. La Bible dit, David dit, dans le psaume 32, un de mes psaumes préférés. Psaume 32, verset 8. Tu as dit, c'est David qui dit à Dieu, je vais t'instruire. Bon, c'est ce que tu as dit, quoi. Je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Moi, honnêtement, je suis devenu ce que je suis devenu, coach en neurosciences et tout ce que vous voulez, parce que je me suis, à un moment donné, laissé conduire par Dieu. En 2018, quand j'ai eu mon BTS, je faisais un BTS à marketing, j'ai eu, avec une bonne, avec la mention même, dans l'esprit de mon père, c'est que, voilà, il voulait que je sois un docteur, que j'ai un doctorat, parce que je suis, voilà, Dieu m'a donné une certaine intelligence. Et puis, Dieu m'a dit que cette année-là que dès que tu obtiens ton BTS, tu arrêtes tes études. Ah! Comment? Comment tu peux me demander d'arrêter mes études, Seigneur? Mais c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. C'était une folie à mes yeux parce que je ne la comprenais pas. Je ne savais pas. Je lui ai dit, oui, je vais arrêter. Je vais arrêter mes études. Mais, quelle est la suite? Dieu me dit, je ne te donne pas la suite. Parfois, Dieu va te mener dans le désert. Dieu va te mener dans des... Oh my God! Oh my God! Oh my God! Je vais vous donner une révélation. La sagesse de Dieu, c'est... Le cerveau divin, c'est avoir la capacité de marcher dans l'incertitude et continuer à avancer. Quand vous lisez la Bible, toutes les personnes qui ont pensé à Dieu ont marché dans l'incertitude parce que Dieu est dans l'incertitude. Dieu n'est pas dans la certitude. L'incertitude, c'est quoi? L'inconnu. Dieu est dans l'inconnu. Dieu est hors du temps. Tout ce qui est dans le temps est dans la dimension du connu. Dieu est hors du temps. Il est dans l'inconnu. La Bible dit que les choses cachées sont à l'éternel. Parfois, Dieu va te... Tu vas avoir une pensée, fais ceci. Tu ne vois pas le résultat. Tu ne vois pas l'aboutissement. Mais Dieu te dit, sème ici, investis ici. Il m'a dit, Joseph commence à lire les livres en neurosciences. Il dit, mais comment? Tous les livres sont en anglais. Je ne comprends pas l'anglais. Mais comment tu me demandes de le faire? Dieu me dit, lis. Lis seulement. Je lis un. Je dis, ok. Deux, trois, quatre, cinq, six, cinquante, soixante. À un moment donné, il dit, c'est trop. Je suis dans la galère, Seigneur. Je pleurais les nuits. Comme ça, je pleurais. J'avais maigri la barbe ici, partout. Dieu me dit, il vient dans une vision. Trois heures du matin, il me dit, continue de manger les livres. Continue de manger les livres. Continue de manger les livres. Je vais t'obéir. Jusqu'à ce que les événements se sont enchaînés et que je suis devenu Joe Brain. Vous me voyez aujourd'hui. Parce que j'ai accepté d'avancer dans l'incertitude. J'ai accepté d'avancer dans l'incertitude. Tu, une chose que c'est Dieu qui te parle, c'est que tu ne comprends pas tout. C'est incertain pour toi. C'est comme ça. Tu ne prévois pas totalement Dieu. Il faut faire le projet, il faut avoir des objectifs, il faut avoir une vision. C'est très intéressant. Mais à un moment donné, quand tu vas dire à Dieu, prends le contrôle, je me consacre à toi. Dieu va maintenant dire, laisse-moi diriger, je ne t'ai pas. Laisse-moi diriger, je ne t'ai pas. Laisse-moi diriger, je ne t'ai pas. Regardez, j'ai eu cette révélation récemment. Genèse 12, verset 1. C'est Dieu qui parle à Abraham. Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Pas que je t'indique, mais que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je te bénirai, ceux qui te béniront, je maudirai, ceux qui te trageront. Tous les peuples de la terre seront bénis au travers de toi. Est-ce que je dois donner cette révélation? Dieu dit Abraham, le père de la foi. Dans mon livre, je parle de la foi et du cerveau. J'explique les lois scientifiques de la foi. Dieu dit Abraham, va, quitte ton pays, quitte ta famille, donc quitte tout ce qui t'est connu, tout ce que tu as le contrôle pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Au verset 4, on dit Abraham parti donc comme l'Éternel lui avait demandé. Abraham parti. Il n'a pas discuté. La Bible dit que Abraham parti. Ça veut dire quoi? Regardez un vieux, un père de 110 ans. Dieu venait et dit quitte tout. Donc, il a tout fait sa vie quelque part. Par exemple, moi, je suis ici à Yaoundé, j'ai fait toute ma vie, j'ai tout construit. Je suis jeune, c'est vrai. Mais Dieu dit quitte tout. Laisse tout tomber et va où je t'indiquerai. Donc, Abraham vient de faire comme ça. Je marche, marche, Dieu m'indique, Dieu m'indique. Je cours, cours. Dieu m'indique. Il dit je t'indiquerai. Ça veut dire quoi? Ce sera un processus. Parfois, c'est qu'on ne veut pas que Dieu conjugue le verbe indiqué au futur en disant je t'indiquerai. Mais on veut qu'il conjugue au présent. Va où je t'indique. On veut que Dieu nous donne la réponse finale au début. Mais Dieu ne te donne pas tout. Il te donne un peu, un peu. Plus tu avances, plus ça se dessine. Plus tu avances, plus ça se dessine. Les grands leaders, les grands influencés, les gens qui ont un grand nom, ce sont que... Les gens qui sont influents sur cette terre, sur la terre, ce sont les personnes qui ont accepté de marcher dans l'incertitude. Regardez, voici la promesse que Dieu dit à Abraham. Au verset 1, il dit marche dans l'incertitude, va dans l'incertitude, accepte de marcher dans l'inconnu. Voici la récompense. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de méditation. Si tu veux être important, influent, être un leader, apprends à marcher dans l'incertitude. En d'autres termes, apprends à marcher selon l'esprit. Les gens comme les Bill Gates, ils vont vous dire qu'ils ne savaient pas. Ils se sont juste lancés comme ça. Si vous écoutez les histoires des gens, vous regardez l'histoire du code William, de la coach Mark Carrick, ils vont vous dire qu'il y a toujours... En fait, ils se sont retrouvés dans les circonstances où tout était incertain au milieu d'eux. Mais ils ont accepté de faire confiance à la voix qui leur parlait. Alors je déclare et je déclare du relâche la grâce de marcher dans l'incertitude au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que par la grâce de Dieu, on acceptera totalement de lui laisser le contrôle sur nos vies et de marcher quand tout semble incertain. Première étape pour activer le cerveau divin, il faut se consacrer totalement à Dieu. Il faut consacrer son cerveau, il faut offrir. Pour la suite et les détails de cette première étape, rendez-vous dans le livre... C'est où ? Si. Voilà, vous voyez ça là, ici. Rendez-vous dans ce livre. Ah, je voulais rappeler que marcher dans l'incertitude de ne veut pas... Il vous dira que vous devrez marcher en même temps avec la foi et en même temps la peur. La foi n'annule pas la peur. La peur est une réponse du cerveau face à l'inconnu. Quand tu as peur généralement ou à 110%, c'est parce que tu marches dans l'inconnu. Donc, Abraham devait marcher avec la foi et avec la peur. Mais tu ne laisses pas la peur te holding back, te retenir en arrière. Tu avances. Alors, je ne sais pas par quoi tu te traverses, je ne sais pas, mais je veux t'inviter. Peut-être dans ta vie, tu as fait des erreurs, tu es tombé, tu... Bref, tu... Tu es... 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 C'est des choses qui ne sont pas bien pour toi et pour ta relation avec Dieu. S'il te plaît, fais le choix de sortir de là, en fait. Fais le choix de... d'éliminer de ton cœur, de ton cerveau. Tout ce qui ne peut pas collaborer et habiter avec Dieu, en fait. Va devant le Seigneur. Dis à Dieu, aide-moi à lâcher prise. Si tu es une personne qui aime contrôler les choses comme moi, je l'étais avant, dis à Dieu, aide-moi à plus te faire confiance. Plus te faire confiance. C'est Dieu qui donne la grâce de sortir du péché et de toute autre chose. C'est Dieu qui donne la grâce là. Alors, rendez-vous samedi le 28. On trouvera un moyen de faire une retransmission en ligne par la grâce de Dieu. Rendez-vous le 28 pour ce jeu spectaculaire parce que je crois que Dieu va faire grâce. Dieu va se glorifier. On va dédicacer le livre. Mais je veux donner un petit message. Dieu m'a donné un message pour ceux qui seront là ce jour. Je vais enseigner sur le cerveau divin. Ce sera la première fois que je parle totalement de ce sujet en public. Totalement avec toute l'énergie disponible. Donc, la semaine prochaine aussi, le livre sera disponible sur Amazon. En même temps qu'il va sortir ici au Cameroun, par la grâce de Dieu, il sera disponible aussi sur Amazon. Donc, vous pourrez directement commander vos livres le 28 et tout. Vraiment, on vous attend à l'hôtel Franco. L'hôtel Franco est situé où? Si vous connaissez le rond province, à Yaoundé province, il y a la direction générale de la sûreté nationale à gauche, à droite de la province. Si vous voyez la direction générale de la sûreté nationale, il y a une rue qui monte comme ça, à droite là. Vous prenez juste la rue là. L'hôtel Franco est en haut. C'est en face de l'institut Madame Fenn. Donc, dès que vous êtes en province, à demander même où est l'hôtel Franco, on va vous montrer. Vous arrivez là. Samedi 28, 14, nous commençons. On finit à 18 avec les dédicaces, les photos. Pour ceux qui sont là et qui peuvent être là, je serais très heureux de vous rencontrer, je serais très heureux d'échanger avec vous pour cette grande première. Alors, je prie afin que Dieu vous garde. Je prie que Dieu sanctifie votre cerveau, que Dieu sanctifie vos pensées. Je prie pour ceux qui ont des problèmes de dépression, d'anxiété, que Dieu vous guérisse, que la puissance de Dieu restaure, restructure vos structures cérébrales, désolé pour la répétition. et que sa grâce demeure sur vos cœurs. Que ceux qui ont des difficultés à pardonner, que Dieu l'accorde de la grâce, permettez à Jésus de pardonner au travers de vous. Dieu ne veut pas que tu pardonnes. Dieu veut simplement que tu le laisses pardonner aux autres. Simplement, il veut pardonner au travers de toi. Donc, soyez bénis, portez-vous bien. À bientôt. Partagez ce live, partagez tout. On reste en contact.